Bien sûr, mon premier critère, c'est l'amour. Je vais évidemment choisir un livre que j'aime. Il va de soi que je ne vais pas voler au secours du succès. J'aime énormément Marie-Higgins Clark et Jean Dormeson, mais ils n'ont pas besoin d'être aidés, donc je ne vais jamais choisir un best-seller par exemple. Je vais choisir un livre qui soit est devenu inaccessible pour des raisons de temps ou de publication, mettons un livre publié en 4000 avant Jésus-Christ ou alors un livre qui, pour des raisons parfois mystérieuses, a disparu de l'édition, soit un livre paru récemment mais qui n'aurait pas eu le succès de vente qu'il méritait. J'ai évidemment toujours plus d'un coup de cœur par trimestre. Je choisis d'abord mon préféré, ou celui qui en a le plus besoin. Et puis je me dis que les autres, soit j'en parlerai le trimestre suivant, soit j'en parlerai d'une autre manière parce que même si France Loisirs reste la meilleure façon pour moi de sauver un livre, je peux aussi le faire par lettres. Vous savez que je suis une épistolière. Je reçois énormément de courriers de mes lecteurs et j'y réponds dans l'immense majorité des cas. Et presque toujours, un paragraphe de mes lettres concerne mes lectures du moment et j'en profite bien sûr pour recommander ceux de mes livres, ceux des livres que j'ai lus qui méritent le plus d'être partagés. Aujourd'hui, je vais vous parler de Daddy, de Lou Durand. C'est un roman passionnant. C'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans. Ça commence en 1942 dans le sud de la France. Et ce petit garçon est poursuivi par les nazis. Et on comprend très vite que la raison de cette poursuite, c'est le cerveau du petit garçon. Ce garçon est prodigieusement surdoué et il a vu des informations clés dont les Allemands ont besoin pour gagner la guerre. Et le petit garçon le sait très bien. Donc les nazis le poursuivent. Il y a une traque dans le sud de la France. Le petit garçon fait tout ce qu'il peut pour leur échapper. Mais comme on s'en doute, il n'a jamais que 11 ans. Donc il finit par être le prisonnier des nazis. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire puisqu'il faut encore que le petit garçon divulgue les informations qui permettraient aux Allemands de gagner la guerre. Donc on n'a pas le droit de tuer ni de torturer ce petit garçon puisque si son cerveau est endommagé, bien évidemment les informations disparaissent. Et on verra avec quel génie, avec quelle espièglerie il va finalement leur échapper. C'est un récit passionnant. Je défie quiconque de poser ce livre. Et comme en plus, c'est l'histoire d'un enfant et qu'il a beau être surdoué, c'est quand même un enfant. C'est un récit très émouvant. On est à fond avec ce petit garçon et on se réjouit avec lui de sa victoire finale. Sous-titrage Société Radio-Canada